Hey Deadpool, est-ce que tu sais comment on a été créé nous ? T'as des questions toi des fois ? Allez s'il te plaît, dis-moi, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Bon, si tu veux savoir, en fait, on est né de la gerbe d'un céleste Salut mes petites poupous, j'espère que vous allez bien, regardez, moi j'ai acheté des spots qui me défoncent la rétine, mais au moins vous, vous me voyez mieux C'est toi qui nous défonce la rétine avec ta sale gueule Toi, toi t'as une sale gueule, mais toi oui t'as une sale gueule Donc tu sais quoi ? T'es de poule, va chier, ok ? Va chier Aujourd'hui, on va parler des célestes Donc les célestes, ils sont apparus dans le Eternal numéro 1 en juillet 1976 Les célestes, qu'est-ce que c'est ? Un céleste, c'est une espèce de dieu extraterrestre qui a des pouvoirs cosmiques, qui peut transcender les dimensions Et chaque céleste a un rôle Un peu comme les dieux grecs Donc les célestes, ils font 600 mètres de haut pour 260 tonnes Ouais là on parle en tonnes, pas en kilos Le premier céleste est arrivé sur Terre Eva, il était atteint d'une maladie Appelée la Horde Donc c'est plein de petites bêtes et tout Qui sont dans le corps du céleste Et donc c'était le premier à être touché Et pour éviter de contaminer les autres célestes Il a décidé de mourir sur Terre Donc sa maladie s'est imprégnée dans le sol de notre planète Et a créé aussi les humains Voilà Donc les célestes sont arrivées sur Terre par armée Donc il y a eu 5 armées La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière armée Donc la première armée est arrivée sur Terre il y a un million d'années Et a fait une expérience sur l'humanité Donc ils ont pris quelques sujets humains Ils ont fait une expérience qui a créé les déséternels et les déviants Et a aussi contribué à créer une mutation dans le génome humain Qui plus tard créa les mutants Donc je parlerai des éternels dans une autre vidéo, ne vous inquiétez pas Ensuite, la deuxième armée est arrivée il y a 25 000 ans Et ils sont venus pour analyser l'expérience de la première armée Donc ils ont regardé, ils ont analysé comment se passaient les éternels et les déviants Et ils ont remarqué que les déviants utilisaient une technologie contre-productif Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pété la gueule aux déviants En détruisant la capitale, les Muria Malheureusement, en détruisant les Muria Et bien ils ont aussi foutu Atlantis sous la flotte La troisième armée est arrivée sur Terre pour analyser et observer l'humanité et les éternels Et ont déclaré qu'ils pouvaient survivre Donc ils sont repartis La quatrième armée, elle par contre Genre, elle est restée Et Zuras, un éternel Je vous expliquerai qui il est dans la vidéo sur les éternels Qui sortira mardi prochain A décidé d'attaquer les Célestes Et les Célestes sont partis Bon, ils n'étaient pas tout seuls Ils étaient avec les autres éternels Mais voilà Avant de passer à la dernière armée Il faut savoir que les Célestes n'ont pas visité uniquement la Terre Et ils n'ont pas fait uniquement les éternels et les déviants Ils ont été sur d'autres planètes Et ils ont créé entre autres les Scrolls Donc la dernière armée est arrivée récemment sur Terre Dans le Avenger numéro 1 Voilà, en format kiosque Je vous conseille d'aller voir votre libraire pour la voir Ou sinon je vous mets le lien dans la description Comme d'habitude Donc cette dernière armée est arrivée sur Terre accompagnée de Loki Ils veulent détruire la Terre Car elle est encore infectée de la Horde Sauf que les Avengers Composés de Iron Man, Captain America, Thor Captain Marvel aussi Tant j'ai pas fini Black Panther, Doctor Strange, le Ghost Rider et Miss Hulk Donc un groupe décide de détruire la Horde Et l'autre de repousser les Célestes L'Avenger détruise la Horde Et les Célestes estiment que la Terre Vu qu'ils ont détruit la Horde Peut survivre Et en récompense, ils sortent le cadavre du premier Céleste arrivé sur Terre Et les Avengers font leur base de dents Quoi ? Leur base de dents ? Mais c'est dégueulasse ! Ils sont vraiment glauques ! Oui c'est glauque mais euh... Je sais pas ce qu'ils ont pété les scénaristes Mais là... Pfff... J'ai fait cette vidéo car les Célestes ont un fort lien avec les Eternels Et les Eternels, le film sort le 4 novembre 2020 Merci Deadpool pour la date, je l'avais oublié Et donc la vidéo sur les Eternels sortira mardi Si cette vidéo t'a plu, tu mets un bon gros like Tu t'abonnes si tu aimes le contenu que je fais Et bon, moi je le casse Sous-titres par Jérémy Diaz